bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je reviens pour parler de style parce que ça faisait longtemps je peux parler de style et même ça fait longtemps tout court mais ceci n'est pas grave pourtant j'en ai filmé des vidéos j'en ai filmé tellement mais je n'osais pas le poster en fait donc en fait aujourd'hui je reviens vers vous pour vous présentez pour moi mes cinq items indispensables pour cet automne vous me connaissez moi et la mode le premier on le sait tous c'est un on va dire c'est un must de l'automne c'est le trench si vous saviez comment je kiffe les trench mais bon je n'ai pas l'avoir parlé de moi mais donc je disais les trench je kiffe les trench investissez dedans incontournable de l'automne je vais dire l'été incontournable de l'automne j'en ai en il y en a en beige en vert kaki mais je kiffe les trench longs qui arrivent aux pieds vous avez un monkey vous avez mango vous avez strati vous avez à sauce vous avez zalando mais moi je préfère ceux de monkey sont longs ils sont trop beau avec les boutons ils sont trop trop beau moi j'en ai un mais c'est un de mango d'air je vais voir si je peux vous l'afficher genre quelque part par là vous avez les trench de chez monkey aussi qui coûte qui coûte à peu près 80 euros je trouve ça pas cher quand même pour un trench je trouve que ça passe il y en a en noir comme en beige moi celui que j'ai je l'ai eu en solde j'ai lu en solde genre sur zalando il était à 100 et quelques mais j'ai lu pour aller 35 euros dites vous c'est quel genre de bonnes affaires ça c'est quel genre de bonnes affaires dites moi des longs des courts mais moi je penche plus pour les longs avec un jean des baskets et d'autres choses basket des années 90 des darons vous voyez avec un trench mamma mia c'est parfait pour cet automne le deuxième truc ou la deuxième ou le deuxième item j'en ai parlé vite fait ce sont tout ce qui est mocassin en cuir ou mocassin genre des chunky ou des flats oh la la des chunky ou des flats je kiffe mes mains par contre je kiffe tout ce qui est mocassin flat les chunky j'aime pas trop en fait tout ce qui est des plateformes à l'antenne je kiffais tout ce qui est des plateformes mais j'aime plus tout ce qui est plateformes je trouve ça fait moins ça fait moins de classe en fait je trouve ça fait trop en fait ça rage un peu trop je vois genre c'est un truc que tu vas pas porter genre dans un an deux ans moins pas trop tout ce qui est tendance il ya des pièces tendance qui sont belles et qui sont intemporelles comme il ya des pièces tendance que tu sais que c'est purement la tendance en fait les mocassins les mules genre mules style cuir je sais pas si vous voyez celle ci celle ci mais après j'avoue là il commence à faire un peu trop froid pour commencer à mettre celle ci en fait mais c'était genre c'était parfait genre il ya une ou deux semaines quand tu faisais quand tu commençais à faire beau là je sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière quand tu faisais grave beau pour un temps d'automne donc ce genre de chaussures là c'est parfait pour l'automne les derby je suis pas trop fan je suis pas à l'ancienne j'étais fan ça c'était à l'ancienne j'étais fan mais maintenant je sais pas j'aime plus trop bref me parlez pas de derby après peut-être que je vais revenir dessus on sait pas comme on dit après les imbéciles qui ne changent pas je vais vous montrer des photos de pinterest moi je sais je parache une carte de pinterest il faut savoir que pinterest c'est ma plateforme préférée limite je suis plus sur pinterest que sur instagram que sur moi c'est vrai je suis jamais sur instagram que sur les autres plateformes en fait même sur youtube je suis plus sur pinterest les vestes ceinturées tout ce qui est veste en mode qui montre avec ceinture que tu mets avec des doc martins que tu mets avec des veja que tu mets avec des converse elle arrive en fait à accentuer en fait ta taille peu importe la morphologie que tu vois c'est pour ça en fait je kiffe les vestes ceinturées à partir du moment que ça sert autour de la taille et du coup ça fait un petit un petit évasé après que je kiffe moi aussi c'est un basique à avoir dans son armoire pour l'automne et pour le printemps après ce sont les baskets de saison c'est à dire des baskets on va dire un peu à cuir moi je trouve les veja c'est les baskets parfaites pour pour le printemps ou pour l'automne elles sont passe partout elles sont confortables je trouve le truc c'est que même ma soeur me le dit ça ça peut faire un peu plus ça peut faire un peu genre âgé ou vieille dame tu vois parce que c'est plus des gens de la trentaine qui mettront ça nous on a 25 ans mais tranquille en fait ça c'est le truc c'est plus des choses de la trentaine tu vois mais sauf que moi je trouve que c'est pas du tout un truc de la trentaine pour moi ça sort comme ça sort avec tous les styles en fait tu vois après si tu veux ne pas mettre des veja après tu as les converse mais moi les seules converse que je kiffe sont les converse hautes c'est les seuls baskets que je peux switcher avec les veja en automne après niveau basket je vais pas mentir j'ai tout ce qui est d'autres choses c'est genre en mode tout ce qui est néo balance ou sketchers mais le truc c'est qu'en fait les converse c'est en tissu ça on le sait tous quand tu vas commencer à faire froid et quand tu vas commencer à pleuvoir et que les choses et que l'eau commence à rentrer dans les trous sur le côté mon dieu mon dieu comment tu commences à cailler des pieds non ça c'est pas possible c'est pour ça en fait je préfère les veja plutôt que les converse mais si tu veux faire une touche jeune vaut mieux mettre des converse et des veja après comme on dit le style c'est le style c'est pas par rapport au temps c'est pas par rapport au confort le style c'est le style ça va avec ou ça va pas avec tu vois genre les jupes qui arrivent juste au dessus du juste en dessous du mollet genre que ce soit en mode jupe plissée ou jupe en soit en satin je veux dire jupe plissée ou jupe en satin le truc genre en haut tu es en mode tu vois sérieuse en bas décontractée tu as la jupe plissée ou la jupe mi-longue avec des baskets qui n'ont rien à voir que des dates choses tu vois je trouve ça très stylé pour un look d'automne je trouve ça très stylé tu as envie de t'habiller classe mais en même temps tu as envie de casser le game donc tu mets des baskets dates choses je trouve c'est parfait comme look ma touche à moi c'est les lunettes de soleil je kiffe acheter les lunettes de soleil dans tout mes styles dans tout ce que je mets lunettes de soleil même quand je suis pas bien habillé lunettes de soleil et tout genre lunettes de soleil en fait je kiffe tout ce qui est lunettes de soleil je trouve qu'en fait ça vient habiller vite ton style et ça vient en fait rajouter quelque chose en fait sur le style que tu as tu vois je kiffe tout ce qui est lunettes de soleil donc les gars là je vous ai présenté les cinq items qu'il faut pour cet automne j'espère vous revoir la semaine prochaine je vais essayer guys je vais essayer je ne vais rien comment je vais essayer mais donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à très bientôt